L'actrice Françoise Zarnot, vedette des années 1950, étoile du célèbre French Cancan de genre noire, est morte mardi 20 juillet 2021 à l'âge de 90 ans, a annoncé sa famille à l'agence France Presse. Décédée dans un hôpital parisien à la suite d'une longue maladie, Françoise avait brillé dans des chefs d'œuvre du 7e art comme « Des gens sans importance » 1956, « Les amants du Tage » 1955 ou « La chatte » 1958. Françoise était née en juin 1931 à Constantine en Algérie, où son père était général d'artillerie et sa mère comédienne. Dans son enfance, Françoise Zarnot rêvait d'être danseuse, mais n'a pu être admise à l'Opéra de Paris car elle avait dépassé l'âge limite. Côté vie privée, Françoise Zarnot a été mariée à l'acteur Georges Craven de 1966 à 1964. Elle a ensuite vécu une longue passion avec le réalisateur Bernard Paul à partir de 1964, jusqu'à la mort de celui-ci en 1980. Ensemble, ils ont créé trois longues-métrages via la société de production Francina, « Le temps de vivre » 1969, « Beaumasque » 1972 et « Dernière sortie avant Roissy » 1977. « Le temps de vivre, c'est-à-dire qu'il y a de la mort de Paris, c'est-à-dire qu'il y a de la mort de Paris, c'est-à-dire qu'il y a de la mort de Paris.